Carla Bruni en 1991 Carla Bruni était mannequin lorsqu'elle était jeune. Sa beauté naturelle en a fait chavirer plus d'un. Carla Bruni en 2019 Aujourd'hui après avoir dépassé les 50 ans, elle paraît toujours plus jeune. Pourtant elle affirme ne jamais avoir eu recours à la chirurgie, et ne faire que de temps en temps d'épiligne. Emmanuelle Béart a ses débuts Emmanuelle Béart était très belle quand elle était jeune, blonde, les traits fins, le regard profond, sa beauté était incontestable. Emmanuelle Béart en 2019 L'actrice a fait refaire sa bouche. Non satisfaite du résultat, elle a affirmé, ce n'est un secret pour personne, c'est loupé. Isabelle Adjani a ses débuts Isabelle Adjani a été repérée grâce à sa beauté. Ses longs cheveux bruns, et ses grands yeux bleus. Isabelle Adjani en 2019 Ne pas faire mon âge n'est pas essentiel pour moi, a récemment déclaré l'actrice. Pourtant, elle a dépensé des fortunes pour ses opérations. Botox, poitrine, nez, pommettes et lèvres. Axel Raid en 2005 Axel Raid, la chanteuse de sensualité, pouvait se vanter d'avoir été gâtée par la nature. Chevelure flamboyante, bouche pulpeuse et beauté naturelle. Axel Raid en 2018 Toutefois, la star a cédé à l'envie de se faire augmenter les lèvres. Elle a également reçu des injections de Botox. Jennifer en 2001 La gagnante de la Star Academy 1, Jennifer a bien changé depuis ses débuts de chanteuse. Jennifer en 2019 La chanteuse a avoué avoir eu recours à une reconstruction nasale avant d'être connue. En effet, cette intervention s'est passée quand elle avait 15 ans après avoir reçu un coup. Ophélie Winter a ses débuts Ophélie Winter au naturel avec sa longue crinière blonde, elle est presque méconnaissable. Ophélie Winter dans les années 2000 La star a eu recours à la chirurgie du nez, des pommettes et des seins. Nabila lors de ses débuts à la télévision Voici Nabila Benatia, la star de la télé-réalité lorsqu'elle était jeune. Son visage était déjà fin mais son nez semble avoir légèrement changé depuis. Nabila en 2019 La jeune femme ne peut pas nier ses implants mammaires, mais nie totalement la moindre intervention sur son visage. Elle dit avoir un visage de poupée naturellement. Amanda Lyre a ses débuts Amanda Lyre était légérie de Salvador Dali dans sa jeunesse, dans les années 1960, c'est dire à quel point elle était belle. Amanda Lyre en 2016 D'après les rumeurs, Amanda Lyre aurait eu recours à un petit lifting. Sa bouche semble également avoir été refaite. Des bruits de couloirs évoquant sa prétendue, transsexualité, avaient d'ailleurs émergé à la suite de cette intervention. Igor Bogdanov et Grishka Bogdanov en 1989 A cette époque, Igor et Grishka Bogdanov animaient nos écrans avec leur émission scientifique. Ils n'avaient pas eu recours à la chirurgie. Igor Bogdanov et Grishka Bogdanov en 2018 Aujourd'hui, ils ne peuvent absolument pas nier. Ils se sont fait refaire le menton, les pommettes et la bouche. Catherine Deneuve en 1962 Catherine Deneuve a ses débuts au cinéma Catherine Deneuve en 2019 De nombreuses rumeurs évoquent que l'icône du cinéma a eu recours au Botox. Zaya il y a quelques années Zaya était encore mineure lorsqu'une affaire a éclaté avec le footballeur Franck Ribéry. Zaya en 2019 Depuis, elle a changé de carrière et est devenue actrice. Et si son visage semble lui aussi avoir connu des modifications, elle a assuré qu'elle n'avait jamais été opérée. Mais qu'elle avait déjà eu recours aux injections. Liane Folli a ses débuts. Vous ne la reconnaissez peut-être pas, mais c'est bien Liane Folli. Liane Folli en 2019 Depuis, la chanteuse a eu recours à la chirurgie, nez, pommettes, dents et Botox. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner, et activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.